M. Bricoul, à parler maintenant M. Julien Aubert pour le groupe UMP pour 5 minutes. Madame le Président, Madame le Ministre, Madame le Rapporteur, mes chers collègues, enfin, le texte que nous examinons aujourd'hui arrive enfin dans l'hémicycle, dans notre hémicycle. Ce texte, déposé par notre collègue socialiste du Sénat, Didier Guillaume, attendait son examen par notre Chambre depuis plusieurs mois, quasiment un an. Et depuis plusieurs mois, les personnes vivant avec un handicap et leurs familles demandent à ce qu'ils soient examinés et adoptés rapidement. Au printemps dernier, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'accessibilité des lieux, des transports et de la voirie pour les handicapés, j'étais intervenu en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire afin de rappeler à la majorité et au gouvernement que ce texte, qui est un bon texte, attendait d'être adopté. Et au moment de l'examen en séance de ce même projet de loi, j'avais déposé un amendement qui reprenait in extenso la proposition de loi sur laquelle nous débattons ce soir. Quelle ne fut pas ma surprise, ainsi que celle des associations, des familles et des personnes vivant avec un handicap, lorsque la réponse qui fut donnée à cet amendement par le gouvernement fut un refus catégorique et dogmatique parce qu'il ne fallait pas reprendre un amendement de l'opposition fustile entièrement inspiré d'une proposition de loi socialiste. Il arrive parfois que l'on torde le droit dans notre hémicycle et pour la bonne cause, la majorité aurait alors pu faire adopter ce dispositif en juin dernier, ce qui aurait constitué un message fort pour les personnes vivant avec un handicap pour qui il est souvent difficile de se rendre au parc-maître pour y remettre une pièce. Mais ce qui a particulièrement blessé les personnes vivant avec un handicap et leur famille, c'est que le gouvernement n'ait pas pris à l'époque la peine de s'engager à inscrire rapidement la proposition de loi du sénateur Guillaume à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, c'est chose faite et contrairement à vous, je ne ferai pas preuve de dogmatisme. Je voterai donc favorablement ce texte car il n'est pas normal qu'une personne vivant avec un handicap soit limitée dans l'exercice de ses libertés, à commencer par sa liberté de mouvement. J'essaierai par ailleurs, avec mes collègues du groupe UMP, de proposer des mesures visant à améliorer la vie des personnes vivant avec un handicap ou à en préciser les contours. Ma collègue Claudine Schmitt me faisait par exemple remarquer que dans les régions transfrontalières, des gens peuvent posséder une carte d'handicap étrangère et que pour l'instant, elles risquent d'être exclues de notre dispositif lorsqu'elles viennent sur le territoire français. Mais ce sont des points de détail et j'espère et nous espérons tous sur les bancs de l'opposition que cette fois-ci, vous prouverez aux Français qu'il peut y avoir des points de consensus entre majorité et opposition lorsque ceux qui subissent les aléas de la vie ont besoin d'être aidés par le politique. Donc, j'espère que vous reprendrez nos amendements. Notre pays compte près de 12 millions de personnes vivant avec un handicap, soit près d'une personne sur cinq. A titre d'exemple, si l'on devait appliquer cette règle à notre Assemblée, celle-ci compterait pas moins de 108 élus vivants avec un handicap. C'est autant de familles, connues ou inconnues, qui doivent au quotidien faire face à des situations parfois ubuesques en termes de mobilité. Mes chers collègues, mettons-nous à la place d'une personne à mobilité réduite qui doit au quotidien faire face à des difficultés qui, pour une personne valide, ne sont que de menus problèmes. Cherchez donc une place de stationnement réservée aux personnes handicapées. Trouvez-en une quand une personne indélicate n'a pas déjà pris votre place, à défaut de prendre votre handicap. Ensuite, parfaitement, il faudrait les sanctionner. Ensuite, sortez de votre véhicule pour vous installer dans votre fauteuil roulant et partez à la recherche d'un parc-mètre dans lequel il vous faudra remettre de l'argent au bout d'à peine deux heures. Vous comprendrez peut-être que la gratuité de l'occupation du domaine public par ces personnes n'a qu'un faible coût au regard de ce qu'ils en durent au quotidien. Et que dire du nombre de chômeurs handicapés qui a doublé en 7 ans, atteignant 22% soit le double de celui des personnes valides. Une fois sans emploi, 56% d'entre eux restent au chômage plus d'un an, 44% en plus de 50 ans. Comment retrouver un emploi si votre mobilité est d'autant plus réduite que vos déplacements en voiture sont limités ? Nous sommes face à un vrai problème d'employabilité car les personnes en situation de handicap sont systématiquement défavorisées à l'embauche. Dans un contexte où nous comptons des millions de chômeurs, la compétition est devenue telle qu'elle est en train d'écraser les plus faibles. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour interpeller le gouvernement sur ce sujet car, pour ce qui me concerne, en Vaucluse, ce n'est pas la première fois que j'ai reçu de très nombreux travailleurs handicapés qui sont écartés pour des raisons souvent fallacieuses des offres d'emploi quand ils ne sont tout simplement même pas reçus. Et je pense qu'à l'heure du chômage de masse, il convient d'avoir une politique spécifique dans ce domaine. C'est donc un geste fort que nous nous apprêtons à faire. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ces personnes qui vivent au quotidien du lever au coucher avec un handicap, et je dis bien vivre avec un handicap et non handicapés, car il s'agit d'une situation qui vous accompagne en permanence, nous le demandent. Si nous pouvions, par l'adoption de ce texte, simplifier, aider, faciliter la vie de ces personnes et de leur famille, alors faisons-le vite et bien, car ils ne méritent pas leur sort. C'est parce que les personnes en situation de handicap doivent redoubler d'ardeur pour travailler et vivre au quotidien que nous devons, à notre tour, doubler ou tripler nos efforts.